bonjour à tous une personne qui m'est très proche me disait il ya encore par téléphone mais pourquoi soutiens tu poutine c'est un hitler bis d'abord je ne soutiens pas poutine que je ne connais pas outre mesure et dont je me suis jamais intéressé de près donc par honnêteté intellectuelle je ne peux pas souscrire à toutes ces prises de position ni même cautionner ses décisions ce serait une imposture intellectuelle en revanche j'ai pris le soin d'écouter de très près certains de ses discours qui me paraissent cohérents pondéré contrairement à la caricature que les médias veulent bien en faire par simple récupération politique et mon esprit journalistique me pousse systématiquement vous voyez à vouloir contre carré la doxa et quand je vois que l'on fait passer de zel ainsi comme sauveur de l'humanité futur prix nobel de la paix là vraiment je n'accepte pas c'est une imposture c'est une infamie solidaire du peuple ukrainien qui souffre je m'érige vertement contre ce dictateur comédien de deuxième zone et dont le jeu est orchestré par bruxelles et l'otan à ce titre l'interview d'hérit de nec et sur la russie sur cnews dont je vous laisse le lien et que je vous invite à partager au max est en tout point remarquable elle est tout simplement d'une justesse incroyable et mériterait vraiment qu'on la diffuse partout elle permet de rétablir l'équilibre de cette pensée médiatique unique et de remettre donc l'église au milieu du village c'est assurément la meilleure interview que je n'ai jamais entendu sur ce sujet fait par un homme qui connaît par coeur la situation pour avoir occupé dans les dans les renseignements les plus hautes fonctions plus que de long discours et pour ne pas dénaturer je dirais cette interview faite pari au folle et mon ami véronique jacquier et bien je vous invite tout simplement donc à la regarder comme l'a fait cette fameuse personne dont je vous parlais au début qui traitait poutine jusque là dite l'herbis et qui depuis a changé d'avis en tout cas a revu sa position en conclusion la vérité n'est jamais vous savez d'un côté ou de l'autre elle est toujours au centre c'est le fameux ying et le yang comme dans un divorce la part de responsabilité n'est jamais que d'un côté c'est à l'heure que de le croire et bien dans ce combat qu'au vide russie ne laissons pas la place à l'affectif ayons une vision raisonnée alimentée par les personnes qui connaissent par coeur le sujet au plus haut point en somme de vrais experts comme éric de naissé pas ces pseudo analystes de pacotille choisi arbitrairement par les télés pour servir la doxa et donc le pouvoir en place la science n'aurait pas de sens si elle n'avait pas pour horizon l'idée de la vérité et la conscience personnelle politique n'a elle même pas de sens si elle est dictée conditionnée par des visions extérieures et ce moule dans lequel plus que jamais on souhaite aujourd'hui nous enfermer c'est donc l'objet de cette minute vous voyez de ricardo que je m'efforce de produire quotidiennement c'est d'essayer de vous montrer à travers une vision journalistique précise une expérience forte en la matière l'envers du décor merci d'être aussi nombreux à me regarder au quotidien et de me suivre dans ces pérégrinations loin d'être évidente dans la vie on a beaucoup de doutes et finalement vous avez peu de certitude mais la seule certitude que j'ai à j-4 de ses présidentielles c'est que c'est tout sauf macron et pécresse traîtresse son clone au féminin sa petite soeur d'âme et de pensée merci beaucoup et à demain pour de nouvelles aventures au revoir au revoir